yo yo salut youtube c'est ton poids jimmy comme tu le sais déjà ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui la team nouvelle vidéo où je vais essayer de clore un sujet il y a une question qui revient dans les commentaires depuis déjà plusieurs mois voire maintenant on peut dire plusieurs années quel type de waves je peux faire du moins quels sont les quatre grands types de waves que je peux faire les angles des waves particulièrement donc dans cette vidéo les gars je vais essayer vraiment d'être le plus explicite possible et de vous montrer les angles par rapport aux quatre grandes catégories de waves qu'il existe je vais pas partir sur les hybrides de partir sur tous les autres styles de waves je vais partir sur les quatre plus populaires je dirais qui sont les 180 waves les 360 waves les 540 waves et les 720 waves j'essaie de te décrire chacune de ces façons de faire des waves chacun de ces patterns comme on pourrait dire en anglais on se retrouve tout de suite la team juste après mon intro bon commençons par ce que les gens ceux que les gens qui sont dans le wave game disent que ce ne sont pas des waves même si moi je ne suis pas d'accord c'est les 180 waves il y a beaucoup de personnes qui négligent ce style de waves parce qu'ils disent que tu fais peut-être un peu moins d'efforts pour travailler tes waves mais en réalité quand tu regardes bien un 180 waves il va mettre un durac il va brosser ses cheveux il va faire en sorte d'avoir des cheveux de bonne qualité du moins je parle au niveau de la santé il va essayer d'améliorer ses connexions donc mise à part peut-être la couronne c'est la même chose après effectivement comme tu as moins de cheveux à moins de waves donc tu as moins de choses à travailler je le conçois mais les 180 waves qu'est ce que c'est que les 180 waves pour te montrer au mieux je vais te prendre l'exemple avec une brosse les 180 waves c'est quand tu pars sur un dégradé tu pars sur un fade la plupart du temps les gens sont sur un high fade quand on parle de high fade c'est un dégradé haut après tu as les mid fade qui sont un peu plus bas et les low fade qui sont vraiment beaucoup plus bas qui partent au dessus de l'oreille jusqu'à la nuque ça c'est comme ça qu'on définit un 180 waves à partir du moment où tu as un dégradé et que tu as des waves que sur le dessus maintenant il y a une petite subtilité que quand tu as un 180 waves avec un low fade donc avec un dégradé bas en fait tu vas voir des waves sur les côtés un petit peu et aussi un petit peu derrière dans le back et c'est là en fait où il ya cette subtilité où moi je parle du principe où quand tu as un mid fade ou un low fade tu vas devoir après ça reste que mon avis mais tu vas devoir travailler ta couronne parce qu'à partir du moment où tu as des cheveux qui dépassent un petit peu autour de ta couronne moi j'estime qu'il faut que tu travailles ta couronne pour avoir un aspect global vraiment harmonieux surtout avoir des connexions beaucoup plus belles un pattern beaucoup plus beau tu vois ce que je veux dire maintenant si tu as un high fade donc ça veut dire un dégradé haut tu prends pas la tête avec la couronne parce que tu n'auras pas assez de longueur après ça dépend où se situe ta couronne mais en règle générale elle se situe vers le milieu de ton crâne ne te prends pas la tête avec ça puisque ça n'importe peu comme tu auras pas assez de longueur de cheveux autour de ta couronne ça va pas être assez intéressant donc concentre toi uniquement sur le dessus maintenant quels sont les angles les angles sont les suivants c'est très simple tu pars de ce qui est censé être ta couronne et là tu vas tout droit l'angle est comme ça en fait tu essaies pas de faire un arrondi tu essaies vraiment d'aller tout droit en partant de si ta couronne est en plein milieu ici tu vois ce que je veux traite à ceux qui vont partir un petit peu en biais ça dépend encore une fois de si tu as un mid fade ou un low fade tu as cette petite nuance qu'il faut avoir petit rappel 180 waves c'est quand tu as un dégradé qui soit bas moyen ou haut avec des waves sur le dessus plus tu vas descendre dans ton dégradé plus tu vas peut-être avoir des waves sur les côtés et derrière voilà ce que c'est qu'un 180 waves maintenant on va partir sur le plus connu celui que peut-être les gens utilisent le plus c'est le 360 waves 360 particulièrement beehive à partir du moment où tu définis ta couronne parce que quand tu es sur un pattern entier quand je parle de pattern entier c'est les 360 les 540 les 720 et pas mal d'hybrides les 360 swirl etc les inversés bref tous les patterns donc toutes les sortes de waves où tu as toute la tête en waves à partir du moment où tu définis ta couronne par exemple imaginons elle se situe ici si tu allais ici en fait pour définir au mieux ta couronne parce que moi je pars du principe que si tu veux faire des 360 waves que tu es débutant que tu arrives sur la chaîne il va falloir que tu fasses en priorité ta couronne pour ensuite après définir tes angles si ta couronne comme je le dis elle se situe ici pour définir ta couronne déjà sur un 360 beehive tu vas faire une croix je te dis de faire comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça à partir du moment où tu as effectué cette croix là tu vas aller en diagonale donc là tu pars en diagonale ici en diagonale là et ainsi de suite pour faire disparaître la croix pourquoi parce que naturellement notre couronne notre crown area va former un swirl c'est pourquoi moi j'estime que c'est peut-être un peu plus simple après ce n'est que mon avis c'est peut-être un peu plus simple de faire un pattern style 540 voire 720 puisque tu n'as pas à définir ta couronne et casser un petit peu le sens de ta couronne sur un beehive en fait le concept du beehive c'est d'avoir des waves sur toute la tête qui forment des cercles je veux dire que quand tu regardes en bas normalement devrait voir apparaître plusieurs cercles du petit au plus grand d'accord normalement si tu sépares ta tête en quatre tu devrais avoir les mêmes côtés partout en fait ces quatre cartes devraient être identiques après ça dépend de pas mal de choses ça dépend aussi par exemple d'où est ce que est situé ta couronne exemple si ta crown area se situe plus sur la gauche ça ne sera pas la même chose effectivement tout comme si elle se situe plus sur la droite plus en haut et tout mais on part du principe où tu as une règle générale si ta couronne se trouve en plein milieu de ton crâne il faut que les quatre parties soient identiques quand je parle d'identique c'est pareil en fait que ça forme vraiment un cercle de plus en plus petit plus tu te rapproches de la couronne ça c'est le 360 beehive comment le brosser comme ceci comme je t'ai dit une fois que tu as défini ta couronne donc on part du principe où elle est ici là tu brosses et tu suis en fait simplement les angles que je t'ai montré donc en bas diagonal diagonal en haut diagonal diagonal ainsi de suite ainsi de suite vraiment il est très important je vois beaucoup de personnes qui font l'erreur de travailler en priorité leurs angles avant de travailler la couronne mais non prenez pour habitude les gars si vous êtes débutants de commencer par votre couronne qui derrière vont découdre sur vos angles puisque si votre couronne est bien isolé et bien fait vous allez pouvoir faire vos angles correctement sans problème voilà ce qui était pour le 360 beehive maintenant on va aller sur le 540 waves je le disais tout à l'heure que ce soit le 540 waves ou le 720 waves je ne parlerai pas les 360 swords parce que c'est encore des termes un petit peu plus compliqué la couronne qui pousse naturellement en swirl après ça dépend le sens en règle générale c'est souvent le sens des aiguilles d'une montre tu verras si tu cherches un petit peu sur ton crâne la plupart du temps tu verras un moment où ça fait un tourbillon pas ça c'est un crâne et oui à la couronne tout simplement le monde à ça il faut savoir que tout le monde l'a des personnes qui peuvent en avoir deux un peu plus excentré ça dépend monde à une crâne et oui assez comme ça parce que c'est la naissance de tes cheveux et en droit là comme je te l'ai dit tu suis tout simplement le swirl donc tu suis tout simplement le tourbillon naturel de tes cheveux par exemple je te montre imaginons ta couronne encore une fois se situe en plein milieu pour être classique tu verras que naturellement la couronne va faire comme ça comme ça comme ça et après ça va partir un petit peu pour faire naturellement des angles droit tu vois ce que je veux dire mais ta couronne va former toujours un petit tourbillon et bah cet endroit là tu suis et en fait tu verras qu'au bout d'un moment ça va suivre naturellement tes cheveux le concept d'un 540 wave c'est que ton angle qui soit à gauche ou à droite je vais partir sur le côté gauche tu verras qu'ici il sera à l'horizontale sera comme ça parce qu'après tu vas aller en diagonale tu vas suivre et en fait arrivé à cet endroit là tu vas aller encore plus en biais pour qu'ensuite après sur le côté en fait c'est ce que je te montrais ici tu es à l'horizon ici tu es un peu plus en biais et après tu suis le mouvement de ta tête mais le concept d'un 540 c'est que que ce soit le côté droit ou le côté gauche il faut que tu es un des deux côtés qui soit à l'horizon et l'autre en diagonale ou l'inverse à l'horizon et l'autre en diagonale comme ça que ça fonctionne pour un 540 waves après il n'y a pas de règles vraiment établi c'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne c'est comme ça qu'on définit les 540 waves maintenant les 720 autant de travail mais c'est juste que c'est je dirais un 540 un peu plus poussé pourquoi parce que le 540 waves tu pars encore de ta base de ta couronne qui pousse en tourbillon en swirl et là en fait au lieu de faire juste par exemple en biais comme ça je te montre au lieu de faire juste en biais tu vas partir complètement comme ça tu vois ce que je veux dire tu pars pas en biais en suivant en fait tu suis mais l'arrivée là tu bouges et là tu pars et en fait tu verras que tous tes côtés seront comme ça tu pars là à la verticale au lieu d'être à l'horizontale comme sur le 540 waves tu pars à la verticale et là tu suis verticale ainsi de suite verticale verticale et ça c'est le 720 waves maintenant ce que j'ai oublié de vous dire c'est pourquoi on utilise des des angles pourquoi on utilise des termes de degrés parce que le concept c'est le premier truc que la plupart des gens connaissent c'est le 360 360 qui veut dire toute la tête ok donc ça veut dire vraiment ça fait un tour 360 tu as les 180 qui sont la moitié du 360 donc il veut dire que tu as des waves juste au dessus après tu as le 540 où là ça part un petit peu en biais et le 609 c'est vraiment tu vois où ça part à la verticale mais voilà ça les gars c'était pour vous dire et vous montrer quels sont les angles j'espère que la vidéo a été assez explicite je ne voulais pas trop m'étaler sur tous les autres je vous ai dit il y a des hybrides où tu pars dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tu as par exemple ceux qui font une raie et qui séparent pour faire des waves tu as ceux qui font les chag ou en fait ils laissent un petit peu de cheveux derrière tu as énormément de choses tu vois tu as ceux qui font les 360 swirls où c'est un mélange de 360 et 540 waves il y a énormément de types de waves moi je t'ai parlé des quatre plus grandes et maintenant j'espère que ça t'a aidé à trouver peut-être celle que tu as envie de faire le style de waves que tu as envie de faire et voilà en tout cas dis toi bien que cette vidéo elle est dédiée plus personnalisée aux personnes qui débutent les waves mais si tu es aussi une personne intermédiaire ou confirmé dis toi que dans cette vidéo j'essaie de donner le maximum de conseils le plus rapidement possible pour ne pas s'étaler et faire une vidéo qui va durer 40 minutes en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu mets un commentaire je vais essayer de répondre à tout le monde comme tu le sais petit pouce bleu pour le soutien abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boy Jimmy peace